... Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Viver la Vendée. Aujourd'hui, on est à Saint-Vincent-sur-Grand et on va à la rencontre d'un jeune agriculteur vendéen. Bonjour Dimitri. Bonjour Anaïs. Est-ce que tu peux nous parler de ton exploitation de viande bovine ? Oui, alors moi je suis installé depuis janvier 2017 sur l'exploitation familiale. Je suis la quatrième génération. Alors aujourd'hui, on est en race blonde d'Aquitaine. On a 135-140 naissances par an du 15 juillet au 15 septembre. On exploite 200 hectares. On a 130 hectares qui sont destinés à l'alimentation des bovins en prairie et maïs. Et on a 60-70 hectares qui sont en céréales. Une partie pour l'alimentation des bovins et le reste à la vente. Il y a beaucoup de travail ici en fait. Tu n'es pas tout seul ? On est deux. Moi et mon père et un stagiaire. Et il y a combien de vaches au total ? Au total, on a 360 animaux. D'accord. Prépartis sur plusieurs bâtiments et un site à 4 kilomètres. Donc là, ce qui peut être intéressant, c'est de te suivre dans ton quotidien pour voir un peu en quoi c'est compliqué de s'occuper de 300 et quelques vaches. Oui, le matin, c'est tout le temps la même routine. Quand on arrive de bonne heure, on passe voir dans tous les bâtiments si tout se passe bien. Et ensuite, on procède à l'alimentation des bovins. Le matin, on arrive vers 6h, 6h30. Et on passe voir déjà les animaux dans toutes les cases, dans tous les bâtiments, si tout s'est bien passé dans la nuit, s'il n'y a pas eu d'anomalie ou quoi que ce soit. Ensuite, on repousse les refus d'alimentation comme ça de la veille. On passe partout pour qu'elles reviennent s'alimenter. Elles mangent quoi, les vaches ? Alors là, ce qu'on voit pour les vaches, c'est une ration, c'est du foin. On est en foin, en rubanage de trèvres, en rubanage de régras, déconcentré et du maïs en silage. Zéro pesticides sur la nourriture. Ça, c'est une volonté de ta part ? Oui, oui, c'est une volonté qu'on a décidée ensemble de ne pas mettre de pesticides et ça marche très bien. Et comment ça se fait qu'il y en a qui en mettent alors ? Après, vous savez, chacun a son point de vue sur les pesticides. Nous, on a décidé de ne pas en mettre. Chacun fait comme il souhaite. Et t'en penses quoi des mesures écologiques en faveur du fait d'arrêter les pesticides pour les agriculteurs en France ? J'en pense que déjà, depuis quelques années, on a vachement réduit. Et chez nous, actuellement, ça marche plutôt bien. Mais de là à arrêter entièrement en France, je pense que ce n'est pas la meilleure des solutions. Pourquoi c'est important de soutenir les paysans français ? Parce qu'aujourd'hui, nous, paysans français, on doit respecter des normes environnementales, tout ce qui est des normes sanitaires. Vous voyez, aujourd'hui, on est en période hivernale. Chez nous, tous les animaux sont rentrés en bâtiment pour leur bien-être. Et tout ce qu'il y a dans les grandes surfaces qui vient de l'étranger, que ce soit pour la viande et toute autre production, la volaille ou tout ce qu'il en est, eux n'ont pas toutes les normes que nous, on a à respecter pour tout ce qui est bien-être animal, tout ce qui est environnemental et tout ça. C'est-à-dire que là, toi, tu galères concrètement à vendre ta viande ? Oui, aujourd'hui, oui, parce que notre viande n'est pas vendue à sa juste valeur aujourd'hui par rapport à nos coûts de production. Et toi, tu es un jeune agriculteur. Je ne sais pas quel âge tu as. 30 ans. 30 ans. Est-ce que tu peux me dire comment tu vois l'avenir, ton avenir dans ce secteur-là ? Est-ce que tu as forcément espoir à 30 ans ? Oui, effectivement que j'ai espoir, mais il va falloir que ça change dans le monde agricole, parce que si ça continue comme ça, on va pas pouvoir... On a une famille à élever, on a une maison à payer, et si ça continue, tout ça pourra pas se réaliser en continuant le métier d'éleveur aujourd'hui. Parce que financièrement, tu t'en sors pas. Est-ce que tu aurais un peu un ordre d'idée sur le ratio entre tes recettes, peut-être, et les charges à payer ? Il te reste quoi pour vivre ? Aujourd'hui, quand on voit notre coût de production, le prix des intrants qu'on a, comme tout à l'heure, on va aller sur le tracteur, quand on voit le carburant, quand on voit tout ce qui est les engrais, enfin tous nos intrants, et comparé au prix de vente qu'on vend aujourd'hui, on a trop de charges par rapport aux produits. En ratio, pour vivre aujourd'hui, il nous reste pas grand-chose. Par rapport au nombre d'heures par semaine, c'est zéro. Mais est-ce que tu peux quand même te faire plaisir au quotidien, je sais pas, manger ce que t'as envie de manger, peut-être voyager ? Si, on peut, mais c'est à plus petite échelle. Aujourd'hui, si on veut partir une semaine en vacances, il faut trouver de la main-d'oeuvre extérieure pour nous remplacer. Et c'est compliqué, on peut pas prendre... Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de payer un salarié. Toi, là, la viande, tu la vends à combien au kilo ? Aujourd'hui, nous, en race blonde d'Inquitaine, on est environ à 6 euros du kilo. Et il y a deux ans, c'était plutôt 4 euros ? On était à 4,50, 4,80, ça dépendait des animaux. Et ça, tu le subis de plein fouet par la hausse des charges ? Si on veut aller par là, la viande a augmenté d'un euro cinquante du kilo, nous, en blonde. Mais par rapport à les charges ont doublé, alors on s'en sort pas mieux qu'il y a deux ans. Pour moi, aujourd'hui, ça va être assez compliqué de changer de métier. On a eu, suite à mon installation, on a fait beaucoup d'investissements, comme où qu'on est actuellement, là, le nouveau bâtiment, du matériel. Alors on a des emprunts à la banque, des échéances à rembourser, qui fait qu'on peut pas se permettre d'arrêter du jour au lendemain. Vous êtes un peu condamné à être paysan français. C'est ça, c'est ça. Mais on l'a voulu. Oui, c'est ça. Par semaine, on est à 60-70 heures par semaine. Ça dépend des périodes de travail, mais de moyenne, 60-65. On travaille beaucoup par rapport au peu de revenus qu'on a. Il y a une mauvaise considération de la part de l'État, je pense ? Oui, oui, l'État dit qu'elle a conscience de ça, mais je ne pense pas, parce qu'aujourd'hui, si on vendait nos produits à des prix corrects, on aurait un taux horaire qui serait plus élevé qu'on a aujourd'hui. Pour avoir été manifesté et pour avoir discuté aux différents automobilistes sur les actes routiers, oui, on sent un élan de solidarité de la part de la population française. Tu penses qu'on va avoir une prise de conscience jusqu'à acheter français leurs produits, la viande, les fruits et légumes, ou petit à petit ? Oui, je pense qu'ils vont être solidaires avec nous et ils ont compris notre ras-le-bol de notre métier aujourd'hui. Est-ce que toi aussi, tu as envie de transmettre tout ce que tu sais, tout ce que tes parents, tes grands-parents t'ont transmis ? Est-ce que tu veux aussi le faire à tes enfants parce que tu as espoir dans ton métier ? Oui, j'espère pouvoir le transmettre à mes enfants parce que c'est quand même, pour moi, le métier d'agriculteur, c'est quand même un très très beau métier, c'est quand même nous qui nourrissons les personnes. Alors oui, j'ai vraiment envie de transmettre. Il est à quel âge, là ? 19 mois. Ok, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt, oui. On reviendra dans quelques années. Oui, voilà. Merci beaucoup, Dimitri, d'avoir partagé ton quotidien à nous et aux téléspectateurs. Merci, Anaïs. Merci. 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 Merci.